Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je rentre de vacances, je suis vraiment à fond, je me balade dans les rues de Paris et je passe par un de mes magasins préférés Illogical Music près du Mont-La-Rouge. Et donc comme d'habitude, vu que je suis très très généreux avec vous, je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection dans ce magasin pour vous montrer des pièces très très rares. Je commence tout d'abord avec le fabuleux album History en vinyle. Vous savez comme moi que ce vinyle est très très rare, très très cher, très compliqué à trouver. Déjà pour l'Hollandais, pour l'Américain, c'est assez compliqué. Mais voici aujourd'hui le pressage brésilien de ce vinyle encore plus dur à trouver. Ce que j'adore avec les pressages brésiliens, c'est qu'à l'arrière, nous avons les références du LP mais aussi de la cassette et du CD, ce qui peut vous aider pour vos recherches de collector. J'achète ! Nous passons maintenant à l'album Dangerous avec le single Black & White. Voici maintenant le maxi single vénézuélien promotionnel de Black & White. Ce pressage vénézuélien est vraiment très différent des autres pressages anglais ou hollandais. Tout d'abord, la couleur de la pochette et de la photo changent légèrement. L'ouverture de la pochette se fait par le haut. A l'arrière, nous avons une mention qui stipule que c'est un disque promotionnel. Regardez un peu, c'est très très joli. Et ce que j'adore aussi beaucoup sur tous ces disques, c'est que les titres sont traduits en espagnol. Regardez un peu, le titre Black & White devient négro au blanco. Un autre maxi single pour le titre Black & White, il s'agit maintenant du maxi single philippin. Philippin. Regardez un peu ce maxi single, il est très très joli. Il existe deux maxi singles dans cette série avec un sticker différent. Les maxi singles philippins sont en général assez compliqués à trouver en bon état car il s'agit d'un pays très très humide. Et petite particularité pour tous les disques philippins, bien souvent, ils ont le petit logo Paris, comme ceci que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc c'est avec ce logo que vous reconnaîtrez qu'il s'agit d'un disque philippin. J'achète ! Nous revenons encore plus dans le temps avec l'album Thriller maintenant. L'album équatorien de Thriller. Vraiment très très rare pressage équatorien. Regardez à l'arrière cette mise en page totalement différente des autres pressages de Thriller. Petite particularité, regardez un peu ce beau label orange avec le logo CPS de l'époque. Ce vinyle équatorien est déjà très très compliqué à trouver. Et sachez qu'il existe également un vinyle équatorien blanc. Encore beaucoup plus rare. Nous restons avec l'album Thriller avec un single extrait de cet album. Il s'agit du maxi single de Wannabe Starting Something Australien. Les maxi singles australiens sont vraiment très intéressants à collectionner. Car en général, ils ont des photos qui ne sont pas exploitées pour les autres pays. A l'arrière, nous avons également une mise en page très différente des autres maxi singles des autres pays. Et là, je m'adresse à tous mes fans qui suivent mes vidéos. Je vais vous poser une question. De quelle couleur va être le label ? Attention, la réponse ? Il est bleu ! J'achète ! Allez, nous sommes bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que je vais tenir le coup et ne pas avoir une syncope avant la fin. Nous restons en Australie avec maintenant l'album Off The Wall australien. Et quelle est la particularité de cet album ? C'est qu'à l'époque, ils avaient rajouté un poster offert avec le vinyle. Vraiment très très fort. Michael a son très très beau pull, tout bleu et tout. Il est hyper sexy. Encore un superbe disque à collectionner ! Allez les amis, ça y est, on est enfin à la fin de cette vidéo avec le dernier disque que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du maxi single Rockwizio hollandais. Pourquoi je vous le présente aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce qu'il est très compliqué à trouver, surtout en bon état. Il s'agit effectivement du pressage hollandais normal, tout à fait commercial, qui était vendu en boutique à l'époque. Effectivement, à la période de Off The Wall, chaque pays sortait son propre pressage. Et la Hollande étant un tout petit pays, eh bien il y a eu beaucoup moins de pressage que pour les autres pays d'Europe. Et en plus d'être rare, regardez-moi un peu cette belle couverture, ce beau look Michael, franchement j'adore. Parfaite coupe de cheveux, parfait nopap, franchement un disque à avoir ! J'achète ! Bon bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne l'adresse du magasin, c'est 63 rue Blanche à Paris, donc près du Mont-La-Rouge. Pendant que vous serez au magasin, vous pourrez aussi aller voir la fameuse fresque de Michael Jackson qui est pas très loin du Sacré-Cœur dans le coin, c'est vraiment sympa. Bon c'est bon, c'est bon, j'ai tout dit, c'est bon, j'ai rien oublié, ok d'accord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma page et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !